Et pour les ordures, il y a quelqu'un ? J'ai pas dit de laisser les bras. Oh, ne vous énervez pas comme ça, je suis de la maison, alors du calme. Arrêtez pour viol. Vous croyez qu'on vous paie pour tabasser tout le monde, peut-être ? Vichez-moi la paix avec votre moral bidon. Alors, mes mères, tu peux pas faire attention ! T'en fais pas pour ça, vendredi c'est parfait. Y a intérêt. Jette ton flingue, Sunny, sinon elle va y passer. Les mains en l'air, Cosson ! Sous-titrage ST' 501 Ça marche pour moi ! Libéré sur parole Sous-titrage ST' 501 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 Besoin de toi, en fait, oui. Non, on y va. McCall, pour vendredi soir, j'ai promis à Gordon d'orpeindre l'appartement de sa mère. La semaine prochaine, peut-être ? Eh, McCall, qu'est-ce qu'ils ont tous à se débiner aujourd'hui ? Ils ont peur de toi ? Il n'y a que deux cas où je tolère qu'on soit en retard à un rendez-vous ici, si tu es sur le billard à l'hôpital ou si tu as atterri à la morgue. T'as bien compris ? Oui, monsieur, très bien. Vaudrait mieux si tu n'as pas envie de te retrouver en tôle. Allez, fous le camp. Mademoiselle Slant vous attend, là-bas. Merci, je vous en prie. Continuez à les bousculer comme ça et risque d'avoir des ennuis. Eh, il faut se mettre à sa place, ça ne doit pas être marrant de leur faire la morale. Bonjour, inspecteur Rick Hunter, ma partenaire Didi McCall. Enchanté, enchanté. Monsieur Coulson m'a prévenu que vous passeriez. Oui, on vient chercher le dossier du prêt. Vous l'avez trouvé ? Oh oui, il est sûrement quelque part dans cette pile. Je travaille ici depuis lundi et on m'a donné toute la paperage de monsieur Walsh. Oui, le voici. Je ne sais pas si je suis autorisée à vous le donner. Les dossiers de liberté conditionnels sont confidentiels. Ils sont uniquement à la disposition du personnel responsable. Ils en ont besoin, ce sont eux qui mènent l'enquête. Monsieur Donaldson... J'en prends la responsabilité. Je suis désolé. Elle débarque ici, elle se croit encore à l'école. C'est tout ce que vous avez sur ce nid du prêt ? Les arrestations et les condamnations. C'est le dossier du contrôle judiciaire. On note s'il se présente ici régulièrement et où il travaille, c'est tout. On a tellement de prisonniers à contrôler, on n'a pas le temps de s'occuper des dossiers. On manque de place et de personnel. Et donc, c'est pas reluisant tout ça. Si la justice faisait son boulot, elle aurait dû l'envoyer à la chambre à gaz, ce type. Jerry Walsh était un gars formidable. Si jamais du prêt n'en sort pas vivant, personne ne vous le reprochera. On ne sait pas encore si c'est lui. Jerry le recherchait depuis deux mois. Dupré avait enfin les règles de mise en liberté conditionnelles. On l'a prévenu hier soir que Sonny devait aller dans un bar. Vous savez, c'est quand même bizarre. Quand Jerry a reçu le coup de fil, il nous a dit qu'il n'avait pas envie d'y aller. Parce qu'il y avait trop de risques. Hein ? Colson l'a mis en boîte, tu te rappelles ? Il a peut-être changé d'avis. Vous avez vérifié ? Non. Il s'est fait descendre à côté du Big Head, le bar où Dupré devait justement aller. Ça faisait deux mois que Jerry cherchait à mettre la main sur Dupré pour le remettre derrière les barreaux. Et il n'arrêtait pas d'en parler. Dupré ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se fait des citoyens modèles. Mais Jerry avait vu pire. Nous aussi. Passe encore si ça avait été Dan. Lui, il l'aurait cherché. Dan ? Colson. C'est pas un tendre. Ah oui, au fait, où est-il ? Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il serait là. Il est sorti. Il était dans un drôle détail. Il a dû partir à la recherche de Sonny. Et s'il le retrouve, il se donnera pas la peine de le faire comparaître. C'est pour les ordures, il y a quelqu'un. C'est pour les ordures, il se donnera pas la peine de le faire comparaître. C'est pour les ordures, il se donnera pas la peine de le faire comparaître. Où il est ? Où est Sonny ? Je vous en prie, touchez pas à la petite. Je veux savoir où il est, ce salaud. Je ne sais pas. Arrête tes conneries, j'ai pas de temps à perdre. Si tu tiens à ta peau, je te conseille de l'ouvrir. Plus un geste où je tire. Maintenant, posez tout doucement votre flingue sur le lit. Croisez les mains derrière la tête. Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Qui êtes-vous ? Ne vous inquiétez pas, madame, on est de la police. Hé, si vous êtes des flics, alors on va pouvoir... Je t'ai pas dit de bouger les mains. Ne vous énervez pas comme ça. Je suis de la maison, moi aussi. Je m'appelle Dan Colson, ma carte est dans ma veste, dans la poche de droite. Il a même pas sonné. Il est entré en défonçant la porte et il s'est mis à tout casser. Ne vous inquiétez pas, il ne vous fera aucun mal. De quel droit traitez-vous cette femme comme ça ? Vous avez perdu la tête, mon vieux ? Son mari a battu un policier, mon pote. Et ça faisait 20 ans qu'on travaillait ensemble. Dupré n'est qu'un suspect pour l'instant. De toute façon, en admettant que vous puissiez justifier votre présence ici, vous n'avez absolument pas le droit de brutaliser sa famille. Sa probation vient d'être annulée. Il faut qu'on le remette en cabane et je ferai tout pour l'arrêter. Sonny n'a rien à se reprocher. Il a un travail régulier. Il mène une vie tout à fait honnête. Ouais, c'est ça. Je commence à me fatiguer, là. Je ne vois toujours pas pourquoi vous vous êtes permis de les brutaliser de cette façon. Avant de vous mettre à pleurer sur le sort de ces malheureux, pensez au nombre de flics qui y sont passés. Parce qu'on n'avait pas été assez fermes avec les gens de la trempe de Sonny. Et avec leur famille. Colson. C'est plutôt les abrutis de votre espèce qui ne savent que brandir leur flingue qui nous porte préjudice. Quelle brute ! Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de tout casser ? Regardez-moi ça. Pourquoi l'avez-vous laissé partir ? Je sais que ça va sans doute vous paraître injuste, mais légalement, il est dans son droit. Sonny était coupable envers la loi. Il a dû purger sa peine. Mais il n'a jamais voulu faire de mal. Et maintenant, il est à la merci d'un homme qui se comporte comme le pire des criminels. Madame, est-ce que vous savez que votre mari ne s'est pas présenté depuis cinq ou six semaines au contrôle judiciaire ? C'est pas vrai, je le jure. Sonny y va tous les mercredis matins à 10 heures. Vous pouvez vérifier avec M. Walsh si vous voulez. Je crains malheureusement qu'il ne soit impossible de le lui demander. Walsh a justement été tué hier. Oh, mon Dieu, non. Madame Dupré, où était Sonny hier ? À la maison. Il vaudrait mieux que vous nous disiez toute la vérité. Sinon, vous ne ferez qu'aggraver les choses. Il se trouve que juste avant le meurtre hier soir, un témoin l'a vu sortir d'un bar, tout près du lieu du crime. Sonny est innocent. Je vous assure, il n'a tué personne. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Il aurait tué une fille autrefois. Oh, il était ivre mort. Il l'a renversé. C'était un accident. C'était un accident. Bon. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris ma défense. Mais je n'ai plus rien à vous dire maintenant. Alors, allez-vous-en. Je vous en prie. Merci. Où est Dupré ? Dis-moi où il est ! Bonjour, est-ce que Sam Lubock est là ? Monsieur Lubock est demandé à la quête. Monsieur Lubock. Alors, Ramos, tu vas parler ? Je veux savoir où est Dupré. Je reviendrai, Ramos. Je te garantis que je te ferai parler. Tiens, tiens. Mais c'est le prince charmant de tout à l'heure, avec sa dulcinée. Alors, ça marche pour vous ? Eh, Colson. Qu'est-ce que vous foutez ici ? Mon boulot, pourquoi ? Ah oui ? Vous croyez qu'on vous paie pour passer tout le monde à tabac, peut-être ? Vous êtes marrant, vous. Ça marche qu'au coup de poing, ces galages. Il ne peut rien, moi. J'en ai pas reçu la tête de vous croiser sur mon chemin. Il y a eu homicide et on a ouvert une enquête. C'est moi qui m'en charge. Et vous, vous vous tenez tranquille. Ah, voilà qui joue au grand seigneur, maintenant. Non, mais ça, c'est un comble. Ce salopard a tué mon pote. Fichez-moi la paix avec votre moral bidon. Eh, Samy, je peux te voir, une minute ? Ah, vous vous êtes tous donné rendez-vous ici ? C'est pas vrai, ça, quelle journée ? Écoutez-moi, si vous nous cachez quelque chose, on peut vous coffrer pour entrave à la justice. La justice ? Les libérés sur parole sont des punching balls de premier choix pour toute la flicaille. Et après, on s'étonne que des poulets soient descendus. Vous voulez dire que Sonny a abattu Walsh parce qu'il l'avait tabassé, c'est ça ? Mais non, vous fichez pas de moi. J'ai rien dit à Colson. Vous, ce sera pareil. Foutez-moi le camp, allez ! Vous n'y êtes pas du tout. Jerry Walsh était un vrai père pour Sonny. Comme je vous le dis, il s'entendait à merveille. Ah, c'est pas Sonny qui a fait le coup, ça. Il est incapable de faire une chose pareille. Ouais, pourtant, il a été condamné pour avoir tué une fille. Vous connaissez pas l'histoire ? Il était saoul comme une bourrée qu'il l'a pas vu traverser la rue. Oh, faut pas exagérer. Walsh avait écrit un rapport sur Sonny. Il a été inculpé trois fois pour viol et le dernier était suivi d'un meurtre. Ah non, c'est de la folie. C'est Jerry qui m'a confié du prêt. Il m'a demandé de l'employer. Il m'a raconté tout ce qu'il avait fait en détail et en partant, je me souviens, il m'a dit, il faut qu'il bosse, c'est tout. Et ça va aller. Et il avait raison. Sonny a arrêté de boire. Il a jamais été absent depuis qu'il est là. Et je suis sûr qu'il n'a jamais manqué une seule fois de se présenter à Jerry. Ah oui, comment se fait-il qu'il ne soit pas ici ? Où est-ce qu'il est ? J'en sais rien, peut-être qu'il est malade. Si vous voulez en savoir plus, allez donc interroger Ramos. Ils sont vraiment copains, Sonny et lui. Ils sont tout le temps ensemble. Bob, tu viens ? Voilà. Ça a marché avec Ramos ? Il n'y a rien à en tirer. Tu crois que j'ai une chance ? Non, il vaut mieux laisser tomber. Tu sais ce qui me tue le pile ? Non, je ne sais pas. Il y a deux Sonny dans l'histoire, le bon et le truand. Oui. Ah, tu l'as remarqué toi aussi ? Les gens de la correctionnelle nous tracent de ce type un tableau particulièrement sombre. Il a été arrêté trois fois, on l'a mis quand même à l'épreuve et maintenant, on le soupçonne du meurtre de Walsh, d'accord ? Oui, d'accord. Et quand on s'adresse à sa femme, à Luboc ou bien à Ramos, on a l'impression que Sonny est un travailleur sérieux, un père de famille exemplaire qui a simplement commis un crime parce qu'il avait juste un peu trop bu. Si j'ai bien suivi ton raisonnement, il est possible que Walsh ait tout inventé pour l'épingler. Ça vaut le coup de vérifier. Oui, tu t'en charges. Et moi, je vais rester là, on ne sait jamais, Sonny va peut-être venir pointer. À moins que ça ne soit Ramos et Stan qui aillent voir leur vieux copain. D'accord. Tout à l'heure. Faudrait mettre son téléphone sur écoute au cas où il appellerait sa petite femme. Oui, avec les ordres. Oh, Hunter, bon vendredi soir. Pense à la cravate, Jack va nous emmener dans un endroit extrêmement chique. Au fait, j'y pense. Elle a quel âge, la demoiselle ? La sœur de Jack. Elle a quel âge ? C'est ça, fait la sourdoreille, McCall. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, inspecteur McCall, mais l'ordinateur ne fonctionne pas normalement. C'est quand même très bizarre. Quel est le problème ? Tenez, regardez. D'après le fichier, Dupré a été inculpé pour conduite en état d'ivresse. Homicide involontaire ? Vous êtes sûre qu'il n'y a qu'un seul Dupré ? Oui, je vérifie. Il n'y a qu'un seul prisonnier de ce nom-là au fichier central. Comportement irréprochable a été mis en liberté surveillée. Moi, je savais pertinemment à qui il avait affaire. Il y a peut-être une erreur quelque part. Je vais essayer encore une fois. Non, 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 ça ne fait rien. Je m'y attendais. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question ? Vous voyez l'inspecteur inter régulièrement ? Oui, on fait équipe. Pourquoi ? Eh bien, je me demandais... Est-ce que vous... Est-ce qu'il vit seul ? Sous-titrage ST' 501 L-56, répondez. L-56, j'écoute. Enter, j'ai McCall en ligne. Un instant, s'il vous plaît. À vous, McCall. Enter ? Est-ce que tu as pensé au téléphone de Sony ? Je pense qu'à ça. On progresse à pas de géant n'ayant pas peur des mots. Et comme d'habitude, j'avais raison. C'est la modestie que j'apprécie le plus chez toi, McCall. Alors vas-y, raconte. C'était pas cruant. Il a été condamné uniquement pour homicide involontaire. Alors pourquoi est-ce qu'il est en cavale ? C'est une question qu'on ne manquera pas de lui poser. Mais qu'est-ce que tu fous, McCall ? T'es où, là ? Je suis prêt à s'en mettre devant toi. Écoute, maman, j'ai beaucoup grandi ces derniers temps et je me sens assez fort pour me débrouiller tout seul. Tu sais qu'Egar est juste devant toi ? Non, je vois pas. Colson, il est planqué là depuis un bon moment. Ramos, j'ai failli le rater. Je veux pas en filature. Occupe-toi de Colson. Non, attends, c'est moi qui suis, Ramos. Toi, tu te charges de Colson. Il est un peu nerveux. J'ai peur pour ma voiture. Toi, cool. Lili, tu sais bien que si je prends un virage à droite un peu serré, cette foutue quête ne tiendra pas le choc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ma mère, tu peux pas faire attention, non ? Ma cool. Alors, Pépère, tu te bouges, oui ? Ou tu veux que je vienne t'aider à passer ta marche arrière ? Je vais pas me laisser faire comme ça, vous m'entendez ? Vous aurez affaire à moi. Je vais pas me laisser faire, je vais porter plein de coups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrêtez, plus un geste maintenant ou je vous fais sauter la cervelle. Vous avez le droit de garder le silence, Sonny. Vous avez également le droit de choisir votre avocat. Vous jouez bien la comédie. C'est pas très malin ce que vous faites là. Attaque à main armée, insulte à agent, kidnapping et on vous soupçonne de meurtre. Vous allez vous mettre dans de beaux draps. C'était pas moi. On vous a vu sortir du Big Hades hier soir, quelques minutes avant le crime. On a un témoin même. Laisse-le partir. Il va déformer tout ce que tu vas lui dire, alors ne lui réponds pas. D'accord, Ramos, si t'allais faire un petit tour dans la rue histoire de te rafraîchir les graisses... Espèce de salopard ! Je vais te faire ravaler ton insigne, moi ! Calme-toi ! C'est pas la peine de rajouter. Tu nous laisses, tu veux ? Regarde s'il y a personne en bas. Et donne-moi ça. Fais gaffe à ce que tu vas lui dire. Mais oui, t'en fais pas. Il a un bon fond. Mais il s'est fait tabasser. Alors il aime pas les flics. J'arrive pas à comprendre tout ce qu'on raconte sur toi. C'est quelques condamnations pour violences, conduites en état d'ivresse et homicide involontaire. Et depuis qu'on t'a libéré sur parole, tu t'es tenu à carreau. Alors explique-moi pourquoi Walsh t'a fait passer pour un criminel et voulait te remettre en tôle. Il avait tendu un piège, c'était moi à la part. Il m'a dit qu'il arrivait pas à mettre la main sur le cinglé qui descendait systématiquement tous les gars libérés sur parole. Un fou qui ne voulait pas que la justice permette aux criminels de se refaire une place dans la société. Est-ce qu'il savait de qui il s'agissait ? En tout cas, il me l'a pas dit. Ce type en avait déjà au moins descendu six. Alors, il a eu une idée. Il voulait le lâcher à mes trousses. C'est pour ça qu'il a truqué mon dossier. Et tu as accepté de jouer le jeu. N'oubliez pas que Jérim a sauvé la mise. J'lui doit tout, vous comprenez. J'étais une vraie loque avant. Sans lui, j'aurais pas de femme, pas de gosse et pas de boulot non plus. Rien du tout. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Hier matin, Jérim a appelé pour m'avertir que le moment était venu. Il m'a donné un numéro de téléphone et m'a dit d'appeler à 10h du soir et de le demander. Je devais pas faire attention à ce qu'il dirait. Seulement noter le nom du bar qu'il mentionnerait dans la conversation. Le Big Head. Je devais sortir du bar à une heure et demie et m'enfiler dans la rue sur la gauche. Il m'a dit qu'il serait là et que je n'avais rien à craindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je croyais que c'était Jerry qui marchait derrière moi. Mais j'étais pas très sûr. Il aurait pu avoir un empêchement. Musique Sous-titrage MFP. J'avais envie de crier. J'avais envie de me précipiter sur ce type, de l'étrangler, de balancer sa tête contre le mur. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais pétrifié. J'arrivais pas à respirer. Impossible d'avancer. Tu as vu qui c'était ? Oui. Comme je vous vois à vous. C'était pas Dan Colson ? Un type qui travaillait avec Walsh. J'ai dû le voir là-bas. C'était son pote. Je le connais pas. Je vois pas qui c'est. Je l'ai peut-être aperçu. J'ai vu qu'il m'en a jamais parlé. Mais si c'est lui qui a tué Jerry, je le reconnaîtrais. Bon, allez-moi ces monottes-là maintenant. Quoi ? Pour que vous m'embarquiez ? Non. Pas question. On a un mandat d'arrêt contre toi. Il faut que je t'emmène. Et en plus, j'ai besoin de ton témoignage contre Colson. Mais on me croira jamais. Non. Le tueur sait que je l'ai vu. Il veut ma peau. Et je tiens à m'en sortir. Et j'ai pas confiance en vous. Hé, t'en vas pas là. Et tu vas quand même pas me laisser attacher à ce truc-là. Tenez. Je vous le donne. On sait jamais. Et prenez ça aussi. Salut Hunter. Hé ! Sonny ! Sonny ! Sonny ! Sonny ! L56, répondez ! L56, répondez ! L56, répondez ! Ici voiture L56, j'écoute. Inspector McCall, pour vous. Hunter ? Enfin, qu'est-ce que tu fabriques ? Ça fait une demi-heure que j'essaie de te joindre. J'ai eu un petit ennui de radiateur, tout simplement. Rien de grave, au moins. Oh, c'est gentil de t'inquiéter. Idiot. Non, je voudrais pas décevoir la sœur de Jack, elle a très envie de te connaître. Hunter ? Hunter ? Hunter ? Hunter ? Je passe. Oh, merde, j'avais un de ces jeux. Oh, c'est pas marrant, à trois. Bon, ben, moi, je rentre chez moi. Moi, si. Salut, les poulets. Je passais dans le coin, je me suis dit qu'il vous manquait peut-être un quatrième. Pourquoi pas ? Ouais, ça sera plus intéressant qu'à trois. Dan ? Ah, ben oui, s'il a amené du liquide, c'est d'accord. À combien la mise ? C'est celui qui blinde qui décide. À vous l'honneur. On regarde avant de suivre. Si vous voulez, l'essentiel, c'est de tricher en douce. Ça vous dirait un stod à la Pete Loftus ? Le seul Pete Loftus que je connais, c'est un détenu. C'était un détenu. Il est mort. Il y a à peu près six mois assassiné. Misé ? Euh, cinquante. C'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça, en sa mémoire ? Je crois que c'était Pete ou Dom Madigan. Ou peut-être Flitz Jackson. Là, je comprends plus. C'est tous des clients à nous, ça. Ils sont morts, maintenant. Douze morts. Ils faisaient tous partie de votre groupe de prisonniers. Ça leur a pas vraiment porté chance. Tu parles tous de la vermine normale qui se fasse descendre. Par les policiers de ce service ? Non, mais ça va pas. Qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Je suis simplement le raisonnement de Walsh sur le sujet. C'est pour ça que vous l'avez éliminé ? Parce qu'il avait découvert que c'était vous. C'est Sonny Dupré qui a tué Jerry Walsh. On a même quelqu'un qui a témoigné. Bon, alors on joue aux cartes ou on joue pas aux cartes ? J'ai un témoin qui a vu toute la scène. L'assassin est votre portrait tout craché. Eh ben, arrêtez-moi. Non, non, pas maintenant. J'ai quelques petits détails à régler d'abord. Quand le moment sera venu, je saurai où vous trouver. T'inquiète, c'est du bluff. Non, mais ça va pas, mais bon sang, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, mon vieux ? Je ne vous permets pas d'insulter Dan. Alors mettez-y un bémol ou je vais porter plainte. Mais je vous en prie, faites, c'est votre droit. Mais commencez donc par jeter un coup d'œil à cette feuille. Un double du casier de Dupré que j'ai pris au fichier central. Rien à voir avec celui que Walsh avait fabriqué. Je passe. Quoi ? C'est pas possible. Quoi ? Dupré n'a quasiment rien fait. Fais voir. J'y vais. Ouais ? Merci. Dan, quand Jerry a reçu ce coup de fil pour Dupré, il avait bien dit qu'il ne voulait pas y aller parce que c'était trop risqué. Ben, je sais pas, je me rappelle pas. Mais si, tu l'as même remballé. Parce qu'avant, c'était lui le plus consciencieux, le plus dévoué d'entre nous, tu sais bien. Ben oui, il y est allé quand même. Bon, faut que je vous quitte. Je vais être encore en retard, salut. Sous-titrage ST' 501 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 Les mains en l'air, Colson ! Hunter, j'ai pas tout à fait fini, laissez-moi faire mon boulot. Ce type est une ordure ! Les mains en l'air ! Ou alors... Sonny ! Sonny ! J'ai dit les mains en l'air, Colson ! Je m'incline, d'accord. Vous avez gagné. Il est blessé ? Non, heureusement, il a rien. Et Colson ? T'as vu où il a fini ? En plein dans une poubelle. C'est un bon endroit pour un pourri comme lui. Ah, boy, I have no way to slow down. Ouais. Allez, Roscoe, en route. Macaul, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai surpris ce gars en train de lancer la porte de la boutique, McLean. C'est vendredi soir. Mais alors, autant que je sache, on n'est pas fermé ici le vendredi soir. Il est 18h30, vendredi soir. Moi, toi, Jacques, sa sœur, Brolin Drolin. Oh, merde. J'ai oublié de te le dire, je suis désolée. J'ai rompu, ça devenait impossible. Tu sais ce que c'est, hein ? Mais figure-toi qu'il voulait... Ça ne fait rien, écoute. Oh, oui, notre dîner est annulé. Bravo, Macaul. J'ai fait nettoyer ce costume exprès. J'ai même lavé cette chemise, regarde. Je me suis acheté une cravate. Et tu sais combien ça m'a coûté, ce bouquet de fleurs ? Oui, un instant, Smith. Oui ? Écoute, ça t'ennuie pas d'embarquer mon mec avec le tien ? Non, Ombra, deux pour le prix d'un. Merci. Allez, fais pas cette tête, donne-moi ça. Cette soirée n'est pas complètement ratée. Je vais aller dîner avec toi et... et j'emmènerai les fleurs, voilà, d'accord ? Oh, vous êtes très élégant. Merci. De sortie ? C'est-à-dire que... Eh oui. J'aurais dû appeler avant. Je voulais vous inviter à dîner pour vous remercier de ce que vous avez fait pour Sonny Dupré et pour Ramos. Vous auriez pu les faire condamner après ce qui s'est passé. Une autre fois, peut-être ? Attendez, Nina. C'est vrai. Oui, j'ai McCall sur le dos toute la journée. J'ai besoin de me changer les idées. Et puis, elle... Elle n'a jamais envie des mêmes choses que moi. Alors, j'accepte votre invitation. Qu'est-ce que vous aimez ? Euh... Je vais peut-être vous surprendre. Mais j'adore les chili hot-dogs. Tu permets. Tu m'a 가� le franchi. Tu m'a préfé. Tu m'a foué. Tu m'a fée. Tu m'a pas chiqué.